... Dernier match du tournoi des 5 nations à Colombe entre la France et l'Irlande, festival offensif des Français et des Irlandais en bas noir qui emporte l'adhésion des 60 000 spectateurs. C'est pourtant par des coups de pied que la France marque sa supériorité au début du match. La France marque 3 points sur un drop d'Albala des Jours, le demi d'ouverture. Suivi d'un autre drop, réussi exactement dans les mêmes conditions sur sortie de mêlée, et voilà. Les Irlandais nullement découragés, attaquent à outrance. Youwitt, le 3 quart centre, met 3 adversaires dans le vent, démarque son hélié Brophy qui n'a aucune peine à déborder Michel Vanier. L'attaque irlandaise est alors supérieure à l'attaque française. Ce sont les avants de l'équipe de France, les bulldozers, soutenus par leur demi, qui forcent le destin. Le résultat ne se fait pas attendre et c'est un essai pour Selaïa. Suivi d'un autre essai que va marquer Amédée Domenech sur un extraordinaire départ du demi de mêlée Lacroix, rien ne peut arrêter Domenech. De fait, rien ne peut arrêter les avants français, Domenech encore, numéro 2, relance l'attaque pour ses 3 quarts, rend cool, déborde et marque en coin. Entre temps, Albala des Jours a placé un drop entre les deux poteaux, 18 à 3 pour la France. Le score est très sévère pour les Irlandais qui ne baissent jamais les bras et qui attaquent de leur côté sous tous les angles. Profi, numéro 11, encore lui, échappe à tout le monde et marque le plus bel essai du match après une course de 70 mètres. Ce match France-Irlande est la plus belle rencontre de rugby de la saison entre les deux meilleures équipes du tournoi des 5 nations. Encore un essai pour la France, transformé par Bouquet, 23 à 6, c'est tout de même trop dur pour les Irlandais. Confié à Cap Canaveral à une fusée Thor Hebel, voici le nouveau satellite artificiel américain Tyros-1, surnommé à cause de sa forme carton à chapeau. En fait, il renferme deux caméras de télévision miniature et un appareil d'enregistrement magnétique destiné à stocker les images. Rien de très différent quant au lancement, semblable à tous les autres lancements. Mais, une fois placé sur son orbite et débarrassé du troisième étage, Tyros, qui tourne lui-même à 120 tours minutes, est capable de ralentir sa propre vitesse de rotation pour permettre aux caméras d'entrer en action et de prendre, à quelques 700 kilomètres de distance, une série de clichés de 1300 kilomètres carrés chacun. Les images sont ensuite transmises par radio aux stations américaines. Moyennant quoi, les savants espèrent être mieux renseignés sur les formations des nuages et faire enfin de la météorologie une science exacte. Au général de Gaulle, pour le dernier jour de sa visite, une visite qui réveillait des souvenirs vieux de 20 ans, l'Angleterre avait réservé des honneurs exceptionnels. Ainsi, à Westminster Hall, le général de Gaulle devait-il prendre la parole devant les deux chambres réunies. Quel peuple mieux que la Grande-Bretagne et la France savent que rien ne sauvera le monde sinon ce dont elles sont l'une et l'autre par excellence capables la sagesse et la fermeté. Mais la Grande-Bretagne devait faire à son hôte une faveur plus exceptionnelle encore. Accueilli par le duc de Blouster, le Président de la République devait passer en revue les six régiments de garde de la reine honneur qui jusqu'ici n'avait jamais été concédé à aucun chef d'État étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut commencer par Lisbonne à un tour d'horizon portugais. Considérez cette tâche que fait la ville le long de sa rade naturelle sur laquelle s'ouvre, accueil royal, la place du commerce. L'un de ces azoulets jaunes de carreaux de faïence, si commun à Lisbonne, reproduit l'aspect de cette même place avant le tremblement de terre qui détruisit la ville en 1755 ensevelissant trente mille morts sous ses murs écroulés. José Ier l'a reconstruisie dans son ordonnance actuelle et sa statue monumentale en orne toujours le centre entre la mer qu'il regarde et la ville que domine l'ancienne cité, le Fort Saint-Georges et le Faubourg d'Alphama. Alphama, c'est à la fois l'histoire et le pittoresque de Lisbonne, le coin que le visiteur peut considérer avec le plus d'amour. Des dalles de ruelles, pavois de linge qui sèche et de fleurs en peau, car le quartier des pauvres est le seul à avoir des fleurs aux fenêtres. Là-dessus, une grande chaleur humaine, de gens qui vivent avec à la fois le respect et la simplicité de la vie. Ruelles où chaque porte est un éventaire de nourriture primitive. Chou-brocoli, viande de porc et poisson forment en effet la base de toute cuisine populaire. Le pain ici garde son goût comme sa valeur. Il n'est pas indifférent que la fantaisie boulangère lui donne parfois la forme humaine. Qui n'aimerait Alphama avec son grand goût d'homme vivant, avec le porteur d'eau qui livre à tous les étages, le guitariste aveugle qui traîne la mélancolie d'un fadeau, le perroquet à la fenêtre du vieux marin et le coq qui vit dans sa ruelle une vie d'amour et d'eau fraîche. Mais il y a aussi qu'à l'ombre du palmier centenaire, on rencontre de beaux enfants et que les pieds nus dont parle la légende ont en général disparu. Maintenant, Lisbonne n'est pas seulement Alphama. Lisbonne s'enorgueillit à juste raison de ces quartiers neufs qui s'élargissent chaque année et qui peuvent lui assurer le titre de ville pilote de la construction. Il lui faut loger aujourd'hui plus d'un million d'habitants et les nouvelles avenues de cette ville sans banlieue débouchent juste sur les pâtures. Bâti sur cette colline, dit-on, comme Rome, dit-on encore, Lisbonne a naturellement des transports appropriés aux différences de niveau, funiculaires de toutes sortes et cet ascenseur de style cathédral construit par un certain Eiffel qui, avant d'aborder la construction des tours métalliques, fit ici des débuts remarqués. Quel air respire-t-on à Lisbonne ? L'influence britannique dont on a tant parlé n'apparaît vraiment qu'à travers l'agence Cook, les autobus à double étage, les tapagaries anglaises et le British Bar. L'influence française est plus accusée. Des magasins de mode aux librairies, on sent la France. Combien de Lisbonnets parlent français ? Et le lycée français, qui compte aujourd'hui 2 000 élèves, en aurait 6 000 demain s'il pouvait tripler ses classes. L'ère du Portugal et ses particularismes, on les découvrira facilement le long des rues. Une famille angolaise en vacances qui passe dans l'indifférence générale, un prêtre de race noire, un commerçant de type indo-malais, des visages plus ou moins bronzés, affirment l'absence absolue de racisme dans l'esprit portugais. Sur les trottoirs du Rossio, qui est le cœur de Lisbonne, ces personnages ne font pas tâche, ou exception, au milieu des visages strictement portugais, dont la veste à colle de fourrure rappelle qu'ils sont les fils des chasseurs de loups. Silhouette significative, un prêtre en costume civil, l'État est, et se veut, laïc, un marchand de billets de loterie, ils sont nombreux, c'est le produit des loteries qui assure en grande partie l'entretien des hôpitaux. Un agent en bonne santé sous son faux casque colonial, une varina et son buisson de fleurs, comme pour montrer que la peine et la fatigue peuvent sorner d'un bouquet. C'est cela, Lisbonne. Mais il y a autre chose. Le port, dont les quais s'étendent sur 13 kilomètres, est la mer. La mer qui est à la fois la tentation, la respiration et la vérité du Portugal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501